Musique Bonjour, bienvenue sur Wapala, votre magazine de l'agglisse et des sports extrêmes. Cette semaine, vous allez frissonner face à la beauté Férens de l'Afrique du Sud avec les Coldwater classiques, puis portrait de la jeune championne de kitesurf Gisela Pulido, mais avance là à plein feu sur un joli projet filmographique autrichien. Gaining Ground, c'est l'histoire de cette windsurfer sur 7 spots différents à travers le monde. A l'origine de ce film, deux de ses autrichiens déjà photographés, caméraman Stéphane Sackier et Manuel Grofenauer. Ces deux windsurfer en avaient marre de voir toujours le même genre de production, des films d'action pure et dure qui occultaient toute la partie émotionnelle du voyageur sportif en quête de paradis. Ils ont donc voulu faire un film qui monte toutes les étapes par lequel le windsurfer passe avant de se retrouver face à une vague parfaite à des milliers de kilomètres de chez lui. Musique Ils ont tous une personnalité différente, un style de vie unique et une vision du spot idéal bien à eux, mais chacun a un point commun à savoir explorer, aller à la rencontre de différentes cultures et se faire de nouveaux amis. Le film sera disponible dans son intégralité cet été, pour l'instant seul le trailer est en diffusion et déjà on sent un positionnement différent. En tout cas le projet est plutôt original, on peut s'amuser de voir que ce sont souvent dans les pays les moins favorables à la pratique des sports de glisse que les gens sont le plus motivés. Musique A chacun sa vision de la glisse, Gisela, elle est experte en kitesurf et c'est dans le domaine de la compétition de haut niveau qu'elle a trouvé son bonheur. Musique Gisela Pulido est sans aucun doute la meilleure kitesurfeuse de tous les temps, 6 fois championne du monde de kitesurf en 2007, elle obtient le record Guinness mondial de la plus jeune championne du monde de l'histoire. Ce petit prodige de la glisse a suscité bien des convoitises et jalousies. A seulement 16 ans, elle a déjà accompli un beau parcours professionnel, non sans peine. Longtemps écartée des meilleures, mars 2007 va être une date importante dans la carrière de Gisela, puisqu'elle reçoit enfin l'autorisation de participer à toutes les coupes du monde du circuit Pekahera. Elle était jusque-là interdite de naviguer sur ce tour en raison de son jeune âge. Musique J'ai commencé à rider quand j'étais très jeune, à l'âge de 6 ans. Au début, mon père me disait que c'était trop dangereux, que je ne pouvais pas le faire, que j'étais trop jeune. Mais tous les jours, je lui disais que j'en avais envie et à la fin je l'ai eue. Il m'a acheté une petite aile et j'ai commencé à voler sur le sable. Et ensuite, à 8 ans, j'ai pris sa planche, son harnais, son aile et je suis allée à l'eau. J'ai commencé aussi la compétition très jeune, à 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai 16 ans et je suis toujours sur la coupe du monde. 6-7 ans de compétition, c'est plutôt long. Musique Ce que j'aime le plus, c'est rider en technique. Comme en ce moment, j'apprends les low-mob ou bien des front-blind. J'aime vraiment ce genre de style. Pour le moment, je ne suis pas encore assez puissante, car pas assez musclée, comme Carolina ou d'autres filles. Donc, pour l'instant, je continue de perfectionner ce côté technique. Je veux continuer à évoluer mon niveau technique et à continuer à faire des trucs cool. Et j'espère que quand je suis âgée, je ne sais pas, essayer de rire. En attendant d'être plus costaud, la technique, c'est mon objectif. Musique Après les destinations ensoleillées de la coupe du monde de kitesurf, place à la nature sauvage en Afrique du Sud pour du surf à haut risque. Musique Il y a certains endroits sur cette planète où le déchaînement des éléments n'invite pas à la baignade. Musique La région du Cap en Afrique du Sud en fait partie. C'est ici dans ce milieu plutôt inhospitalier que le tour des Coldwater classiques a fait escale pour une étape hors du commun. Une fois de plus, les surfeurs ont été à la hauteur de ce prestigieux circuit international. Mais cette fois, c'est la nature qui a fait son show. Au cœur de ce parc à grosses vagues, les riders ont dû cohabiter avec le plus mystérieux des prédateurs marins, le requin blanc. Ce mythe vivant qui peut atteindre 6 mètres de long se nourrit de phoques et d'otaries qui passent la plupart de leur temps à s'amuser dans les vagues du rivage. Dangereuse ressemblance avec les professionnels de la glisse. Mais tous les riders qui sont ici ne viennent pas pour une simple compétition. S'inscrire sur le tour des Coldwater classiques, c'est aussi être prêt à combattre les éléments dans des spots dangereux où le climat est souvent difficile. La région du Cap est une zone redoutée par les marins, souvent balayée par les tempêtes. Nombreux sont ceux qui ont vu leur jour finir sous une vague scélérate. Ces vagues géantes sont de vrais pièges. Vents et courants s'affrontent pour donner naissance à des murs de 20 mètres de haut. Pas de vague scélérate sur cette étape mais un monstre de la glisse. L'invité de Marc qui a décidé de participer à cette épreuve n'est autre que le local Jordi Smith qui court habituellement sur le circuit de l'ASP. Il joue à domicile au cœur d'un écosystème qu'il a l'habitude de côtoyer. Face à ce merveilleux spectacle, j'en oublierai presque de parler du vainqueur de l'étape. Il s'appelle Greg Hemsley et connaît très bien l'Afrique du Sud puisque c'est ici qu'il est ici. Voilà, cette fois je vous laisse admirer ce fabuleux show. Le magazine Wapala s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A plus et vos rides ! Sous-titrage ST' 501